... Bonjour à tous, bienvenue dans ça se trame chez vous. Aujourd'hui nous sommes à l'hôtel de ville de Saint-Martin-le-Vinou pour vous présenter l'avancée des travaux sur la future station où s'arrêtera la ligne E. Allez Patrick, c'est parti. Et ce que vous voyez ici, ce sont les bases de la future station hôtel de ville de Saint-Martin-le-Vinou. Donc cette station fera 42 mètres de long et on va poser 4 rangées de blocs de granit et 2 de ce côté et 2 de l'autre aussi. Voilà. Et c'est Didier qui est à la manœuvre pour soulever ces blocs de granit de 380 kg. Et pour ça, avec sa peltoise, il n'utilise pas une pince mais une pompe thermique et pneumatique. C'est-à-dire que c'est un moteur qui va faire le vide et c'est par aspiration, la pierre va être collée à la machine et va pouvoir soulever jusqu'à 750 kg avec cette pompe. Et là, on est large. Bon, vas-y, fonce Didier. Vas-y. Inauguration de Saint-Martin. cette ligne E, le 28 juin 2014. Et ici, nous sommes au pied de l'hôtel de ville, juste après la station. Et c'est jusqu'ici que viendra dans un premier temps cette ligne E avec, vous pouvez le voir un petit peu plus loin, un aiguillage qui s'appelle un retournement pour que le tramway puisse faire, pas demi-tour, mais changer de voie pour repartir dans notre sens, direction Grenoble. Et après cet aiguillage, on a été le plus impossible. On a tiré 120 mètres de rails de voie pour pouvoir stocker quelques tramways si jamais il y a des problèmes sur la ligne E. Voilà. Je reviens vers vous, 120 mètres. C'est pas facile. Chers amis fidèles de l'émission, je vous dis au revoir et je vous aiguille jusqu'à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça se trame chez vous. A bientôt. Au revoir. Ciao les gars. Bonne journée.